La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité livrée par les journaux Paris ce jeudi 16 juin 2022 tourne essentiellement autour de l'arrestation de rebelles à Dakar et la manifestation interdite de Yehu Askanoui. Sur le premier sujet, Réoumi Cotidien nous apprend à sa une que le procureur livre ses preuves revenant sur la conférence de presse du patron du parquet qui a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Ainsi, le procureur de la République a confirmé l'arrestation du supposé rebelle Ousmane Kabiline Diata, membre du MFDC, placé sous mandat de dépôt. Ahmadiyouf précise que le chef rebelle a été arrêté pour attente à l'intégrité du territoire national. Il est également suspecté d'avoir participé à la manifestation du 8 juin dernier tenue à la place de la nation ex-Obelisque. S'agissant des faits, le procureur a informé que Kabiline était en garde à vue avant son défermement par les forces de défense et de sécurité, comme le second et le bras armé d'une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Aloukassine Bassène, noté Réoumi Cotidien. Et dans le Cotidien, le procureur de la République soutient qu'avec d'autres éléments du MFDC, Kabiline voulait s'adonner à des opérations de pillage et à l'atteinte de l'intégrité physique de personnes. Il annonce ainsi l'ouverture d'une information judiciaire contre Ousmane Diata et ses acolytes pour complot contre les autorités de l'État. Et le procureur ne s'arrête pas à Kabiline et ses acolytes, semble dire Vox Populi, qui souligne que le parquet cible des ramifications dans Yehui. Il ne peut y avoir ni d'intouchables ni d'impunités. On va mettre tous les moyens de l'État pour retrouver toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans la venue de ces rebelles à Dakar, promet le procureur dans Vox Populi. Pendant que Besbi, le jour, signale l'entrée en action du doigt des juges dans l'arrestation d'un rebelle à Dakar, notamment Ousmane Kabiline Diata. Dans ce journal, le procureur détaille les faits et annonce une enquête très étendue. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui renseigne qu'à la suite du parquet hier, Ousmane Sonko a aussi fait face à la presse et a annoncé une plainte contre le procureur de la République. Et d'après le leader de PASTEF, s'il y a des rebelles à leur manifestation, c'est Macky Sall qui les a convoyés à Dakar. Ousmane Sonko estime aussi que le procureur, qui est un acteur politique de Beno Bokoyakar, manque de courage politique. Parlons toujours politique avec la manifestation prévue par Yehui le 17 juin et qui a été interdite par le préfet. Mais dans Réoumi Quotidien, Khalifo Sall promet qu'elle aura bien lieu. Le préfet Dignette, Yehui persiste au titre par conséquent Sud Quotidien où Morta Latine invoque la menace de troubles à l'ordre public et la violation de l'article L61 du Code électoral. Mais Khalifo Sall et compagnie arguent que l'interdiction n'a pas une base légale. Walfo Cotidien, dans cette décision de défier l'autorité, souligne un jeu risqué de Yehui. Dans ce journal, Sonko dit ne pas croire à la justice sénégalaise. Le leader de PASTEF appelle ainsi à la résistance, alors que Macky met les points sur les yeux. Dans l'observateur, c'est le patron de la DGEU qui répond à Yehui Askanui, estimant qu'ils sont libres de signer ou pas. Son rôle, c'est d'appliquer rigoureusement les dispositions du Code électoral, rappelle-t-il, alors que Sonko et compagnie appellent à la résistance. Face à ces tensions préélectorales, Kadoumak appelle dans Vox Populi pouvoir réopposition à la désescalade. Se penchant sur la bataille des législatives à Beno Bokoyakar, au même moment, l'exclusif voit tout un gouvernement en embuscade. Et l'observateur voit l'État s'adonner à un terrible jeu d'équilibre face à la conjoncture économique. Ce journal nous parle ainsi de l'impact de l'inflation sur le budget et l'échéance des grands projets du président, avant de livrer le nouveau rapport de la NSD sur l'indice des prix qui confirme la cherté de la vie au Sénégal. Retour dans Busby qui nous parle de ce Sénégalais accusé au Gabon de blasphème du prophète Mohamed de paix et salut sur lui, livrant la fatwa contre Ndiaye Daff. Le jeune Sénégalais est ainsi menacé d'expulsion et malgré ses excuses, il est excommuné par les religieux de Matam et son père, note le journal du groupe Imédia. Et le journal Libération est ferme que Serigne Hassan Bakerel comme et compagnie sont envoyés en flagrant délit après leur placement sous mandat de dépôt. Le procès s'ouvre aujourd'hui, renseigne ainsi ce journal qui souligne contrairement aux mensonges de ses supposés proches qu'ils sont poursuivis par le parquet pour actes contre nature, corruption de mineurs et détournement de mineurs. Et Libération dit attendre la plainte annoncée sur fond de contre-vérité et de dangereuses manipulations avant de nous faire part de cette autre affaire embarrassante de faute tenue du manager de Génération Foot. Olivier Perrin a été piégé et rançonné par un ancien pensionnaire alors qu'il cherchait un partenaire, nous apprend ce journal qui nous en dit plus à sa page 3. Le quotidien du sport stade retrace les destins croisés de Mané et Koulibaly depuis 2012 à Metz et dans son oulombe, l'on fait zoom sur les trois gros faits d'armes de la carrière de franc qui a fait feu et flamme face à Anger, Bébé Saloum et Tyson 2. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.